Comme on ne va pas à Paris pour s'en voir la tour Eiffel, on ne vient pas à Lyon sans voir les Halles. A l'approche des Réveillons, les gourmets du monde entier viennent s'y réchauffer et surtout s'émerveiller. Bienvenue dans le temple de la gastronomie situé au coeur de Lyon. Les Halles Bocuse sont en effervescence. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'en fait, on perd la notion du temps. On vient ici à 10h pour se retrouver et puis on cligne des yeux et c'est 15h30. Voici Dominique. Bonjour messieurs. Membre des TOC blanche de Lyon, il va nous montrer comment profiter des spécialités de la région pendant les fêtes et sans se ruiner. Salut Eric. Bonjour, comment tu vas ? Bien et toi ? Super. Et notre parcours gourmand commence par un incontournable du menu des fêtes, les fruits de mer. Cet écaillé fait figure d'institution depuis 1906. Tu trouves que ça fait de temps que t'es là ? 32 ans, c'est mon 32e Noël. On compte pas les années ici en fait, on compte les Noëls. Noël pour moi c'est vraiment le summum quoi, parce que donc ça commence avec la semaine du 8 décembre, la fête de la Vierge où c'est 4 jours de folie à Lyon. Et après le 24 décembre, tous les plateaux emportés, ça représente 20% des chiffres annuels, si ce n'est plus. C'est un petit village ici. Tout le monde se connaît, on est 5 écaillés, donc on s'entend bien, on se dépanne. Y'a pas d'esprit de concurrence quoi, c'est ce que je vais dire. On est tous amoureux de notre produit quoi. Et sa petite préférée pendant les fêtes, c'est l'huître spéciale royale Marraine d'Oléron. C'est un produit hors normes qui, mon fournisseur m'envoie uniquement au mois de novembre, décembre, janvier. Mais c'est charnu, doux et c'est super beau. C'est pour moi ça ? Exactement. Ah là, c'est bon ça. Je sais que t'es un amateur toi. A moi. Et pour vous faire plaisir tout en restant raisonnable, voici les conseils du chef pour un plateau de fruits de mer idéal. On se prend 3 belles crevettes roses par personne, 5 beaux bulots. Derrière ça, on va aller chercher les huîtres. On se fait 6 fines de clerc, d'entrée de gamme, et puis ensuite on monte en gamme. On se fait 6 marines, histoire d'équilibrer notre prix de revient et d'avoir un plaisir quand même à manger des huîtres chacun. On enchaîne sur une entrée originale et bon marché, direction la plus vieille charcuterie idéale. Salut Bruno ! Salut Dom ! Bienvenue chez Bruno. Ici, le saucisson lionel et quenelle ou encore le boudin blanc n'ont rien à envier au traditionnel foie gras. Je suis lionel, donc sans être chauvin, je suis très quenelle. En entrée, une quenelle de brochet avec une crème de crustacé, un petit écrovisse ou deux, et on reste à un prix qui est complètement abordable. Une quenelle, la pièce c'est 3 euros, 3,50 euros. Pour rajouter la sauce, c'est 2 euros. Et du coup, un plat de quenelle, c'est des oeufs, c'est de la farine, c'est de la semoule, de la tueur avec du brochet. Donc c'est un produit simple, on va dire, du soir et qui peut... Simple à la consommation, simple à la digestion, mais qui reste très gourmand, très onctueux, très agréable. A présent, passage obligé vers le produit star du réveillon. Allez, on est au mois de décembre, c'est parti. Et ça y est, on a reçu les premières volailles de fête. C'est magnifique. La boucherie de Laurence est une référence des albocuses depuis plus de 50 ans. Le produit phare des fêtes, ça reste la volaille de Brest. Ça va être dindonne, chapon, les poulards de roulé. La volaille de Brest est une appellation d'origine contrôlée depuis 1957. Gage du respect d'une histoire, d'un terroir et d'un savoir-faire ancestral. Et pour ravir vos convives à Noël, Laurence vous propose cette belle dinde de 4 kilos. Une dinde de Brest, elle est produite pour être sur l'étalage à partir du fin novembre. Et puis vous en trouvez jusqu'au début janvier. Et après, c'est fini. C'est un produit formidable, c'est délicat, c'est moelleux. On a beaucoup de chance d'être au Halle de Lyon. C'est vrai que ça draine du monde. On est entre professionnels, on a quand même plus de 50 commerçants. Donc ça crée déjà une effervescence au quotidien qui est importante. Si elles sont installées dans le quartier de la Part-Dieu depuis 1971, l'histoire des Halles de Lyon est bien plus ancienne. Dominique en est le directeur depuis 11 ans. Le bâtiment est office spirituel des anciennes Halles qu'on appelait les Halles des Cordeliers. Un peu type pavillon baltard, donc qui se situait auparavant dans la presqu'île. Elle-même datant des années 1860. Et ce n'est que depuis 2006 qu'elle porte le nom iconique de Paul Bocuse. On a coutume de dire que Paul Bocuse est un peu le pape de la gastronomie. Tous les cuisiniers vous diront que c'est Paul Bocuse qui a fait sortir vraiment le cuisinier de sa cuisine et qui a fait connaître la gastronomie non seulement lyonnaise, mais également française dans le monde entier. Dernière étape de notre menu des fêtes et pas des moindres, le plateau de fromage de René, une figure emblématique des Halles. Vous voulez ce morceau ? Le prix. Ah le prix ? Bah c'est affiché. Ah d'accord, vous avez pas vu. Bah je pense, oui. Il y a même une grosse étiquette. 17,90 le kilo. Elle est la fille de René Richard, mère installée au Halle de Lyon depuis 1965. Le fromage par excellence des fêtes de Noël, c'est le mont d'or. Et que de le servir pour Noël avec une cuillère dedans et chacun se serre et prend un peu de crème, c'est délicieux. Donc on peut en faire le centre du plateau. Peut-être on peut penser à un petit Saint-Marcelin. C'est la spécialité de la maison. On dit Saint-Marcelin de la Mère Richard parce que c'est ma mère qui lui a donné un peu ses lettres de noblesse et qui l'a fait connaître. Du coup, c'est devenu la spécialité de Lyon. Ce fromage est fait dans le Vercors, dans la région de Grenoble, pas très loin de Lyon. Et elle a eu une idée, ma mère, c'était de l'affiner différemment de ce que faisaient les autres. Elle a pris des risques en le faisant devenir très coulant, très crémeux. Et ça a plu. René vous suggère aussi un petit brebis crémeux, un chèvre frais ainsi qu'un comté affiné 18 mois. Voilà, et là on en a pour 27,36 euros. Et ça, ça fait un joli plateau de Noël. Bien entendu, à sortir longtemps à l'avance du froid pour les servir à la bonne température. Les commerçants des Halles de Lyon vous ont offert leurs meilleures idées pour vous régaler pendant les fêtes. Alors pour les retardataires, n'hésitez pas à y faire une petite escapade si vous passez par Lyon. Ils se feront un plaisir de vous accueillir avec leurs conseils et leur sourire. Les Français sont mangeurs par culture. Les Halles, c'est pas l'âme de Lyon, c'est l'âme des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada